Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui est déjà sorti il y a un bout de temps, qui est 7e mer. En fait, plus précisément, la deuxième version de 7e mer. Alors, je n'ai pas parlé de deuxième édition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système de la deuxième version est vraiment complètement différent de la première. Donc, c'est un jeu qui a été édité par Chaosium en 2016 et traduit par les studios Agathe depuis 2018, qui bénéficie d'une gamme assez conséquente. Mais bon, ça ne sera pas le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la forme du livre de base ? Alors, le livre de base, en fait, c'est 300 pages, grosso modo. D'une manière générale, c'est bien aéré, avec de belles illustrations prévisibles. Je n'ai pas constaté de faute de traduction, ou en tout cas pas flagrante. Peut-être le Waze, je ne sais pas comment vous prononcez ça, enfin Waze en anglais, qui a été traduit par Mise en français. Peut-être pas bienvenue, j'aurais plutôt traduit ça par Action, quand on voit le système de jeu, mais bon, peu importe. Autrement, effectivement, une traduction absolument très bonne. Bien, je vais déjà vous montrer un peu la maquette, le contenu général du bouquin, et puis après, on rentrera dans le détail, comme d'habitude. Alors voilà, sur la maquette, je vais vous montrer un peu ça, et sur la forme, en fait, vous voyez, une belle table des matières. Donc, le jeu est découpé en huit chapitres, que vous avez ici, avec le remerciement habituel, dont John Wick, l'auteur, en fait, qui a racheté, en fait, John Wick a racheté les droits de 7e maire et a produit son propre jeu, dans sa vision, que je dois dire, un peu particulière. D'abord. Donc voilà, nous avons effectivement une maquette, par contre, sans faille, de, vous voyez, deux colonnes très lisibles, très très lisibles. Voilà, il y a beaucoup de textes au départ, c'est un peu la présentation. Donc, bienvenue en 7e maire, je ne vais pas vous faire tout le feuilletage, ça n'a pas grand intérêt, mais simplement vous montrer, en fait, ce genre d'illustrations qui sont, pour moi, je trouve bienvenues et très jolies, en fait. Petite remarque, en fait, à la page 20, nous avons, grosso modo, la seule carte du monde. Elle est là, il n'y a pas eu, et c'est la seule. Alors, je trouve ça un peu, un peu dommage, parce que quand on sait que le pitch du jeu, c'est un peu de l'exploration, un peu, voilà, un peu l'aventure, l'exploration, etc. Avoir une seule carte est assez petite, en fait, finalement, elle n'est même pas sur deux pages. C'est un peu dommage, je trouve, enfin, de mon point de vue. Voilà, donc, vous voyez, mais là, on est là pour vous montrer, je vous montre la maquette et un peu le contenu. Vous voyez, les dessins sont vraiment très chouettes, c'est souvent en rupture de chapitre, en fait, nous, enfin, en changement de chapitre, nous avons des doubles pages, et des doubles pages, en fait, dont l'illustrateur a fait un beau boule. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer, vous voyez, ce genre de dessin ? Alors, attendez, est-ce que je peux trouver quelque chose d'autre ? Je ne sais pas, pas forcément. Donc, vous voyez, il y a quand même assez d'illustrations, vous voyez, par exemple, Action et Péripétie, donc là, nous sommes quand même dans un... une illustration d'autre gamme. Voilà, donc, grosso modo, voici la maquette qui est quand même très chouette, voilà, la navigation, les duels, etc., etc. Nous avons un chapitre sur la magie, parce qu'en fait, effectivement, nous sommes dans un monde où la magie existe, la sorcellerie, en l'occurrence. Voilà, grosso modo, pour la maquette, et à la fin, nous terminons par un index relativement simple. Bon, par contre, effectivement, alors là, je vous montre, pourquoi je vous montre un truc noir, là ? Tout simplement parce qu'en fait, je pense que si la carte avait été mise là, ça aurait été quand même beaucoup mieux, plutôt que de l'avoir un peu en plein milieu du bouquin, sur une seule page, c'est un peu dommage, moi, j'aurais bien aimé la revoir ici, avec un petit peu plus de détails. Voilà, en tout cas, ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur un peu la forme du livre de base de 7e mer. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, en fait, où joue-t-on ? Donc, en fait, on joue dans un monde, on joue dans TA. TA, qu'est-ce que c'est ? C'est, alors, dans le livre de base, uniquement, on vous présente la partie, entre guillemets, européenne, parce qu'en fait, on ne joue pas dans une Europe classique, on ne joue pas dans l'Europe historique. D'ailleurs, on a même changé la géographie, alors, d'une manière assez intéressante, parce que, du coup, en fait, on arrive à reconnaître l'Europe sans qu'on soit vraiment dans la géographie européenne. Je vous remontrerai ça en détail sur la carte tout à l'heure. Donc, en fait, on va jouer dans ce monde un peu fantasmé d'une Europe, comment dire, qui se base sur l'historique, mais qui s'éloigne quand même à plusieurs moments et de l'histoire réelle de notre bonne vieille Europe. Alors, personnellement, j'avais quand même un petit, comment dire, ou un doute, ou pourquoi ? Parce qu'en fait, on a repris, on reconnaît la plupart des événements historiques. Genre la guerre de la croix. La guerre de la croix, c'est une guerre de religion, grosso modo, qui va durer 30 ans. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, la guerre de 30 ans. Donc, ils ont changé le nom des pays. Il n'y a aucun pays qui s'appelle, ou qu'un royaume, on va dire, pour être plus précis, qui s'appelle comme dans l'Europe réelle. La montagne, par exemple, c'est, grosso modo, on peut imaginer la France. Et là, on a pris, le dirigeant de la France, c'est un empereur, mais qui se fait appeler aussi le roi soleil. Donc, empereur, roi soleil, déjà, il y a un petit problème, là. Je ne vois jamais ni un roi s'affaire appeler empereur, ni un empereur se faire appeler roi. Ça, ça me gêne un peu, parce qu'en fait, on se retrouve un peu dans un melting pot complètement délirant, en fait. Pareil pour le royaume d'Avalone. Donc, l'Avalone, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre. Donc, on a une reine, en fait, qui est reine. Pourquoi ? Parce qu'elle a le graal, etc. Donc, en fait, chaque pays est un peu, je veux dire, une caricature de ce qu'on peut connaître dans l'Europe. Alors, du coup, je me demandais un truc, quand même. Pourquoi avoir repris des événements historiques, réels, et leur avoir changé de nom ? Pourquoi avoir fait une Europe différente, mais pas trop ? Je trouve ça assez étonnant. Peut-être qu'on aurait peut-être plus simplement prendre l'histoire d'Europe, pour elle, et y ajouter des événements fantastiques, un peu comme dans les lames du cardinal, qui est exactement ça. Pourquoi avoir fait un truc un peu bâtard, quelque part ? Alors, bon, je vais dire que pourquoi ? Parce que peut-être que c'est pour se libérer un peu de l'histoire, de l'histoire, de la vraie histoire. et faire un peu ce qu'on veut. Peut-être. Je ne trouve pas ça hyper satisfaisant de mon point de vue. Bon. Je vais arrêter de donner mon avis tout de suite. Je vous le donnerai à la fin. Voilà, en gros, dans quoi on va jouer ? Alors, je vais vous montrer un peu la carte des royaumes de Théa, et les différents royaumes. En fait, il y en a une dizaine, vous les reconnaîtrez, c'est par rapport au vrai royaume européen du XVIIe siècle. Vous allez tout de suite la reconnaître. Donc, voilà. Donc, la description du monde, en fait, c'est la Théa. La Théa, c'est le... En gros, vous allez voir ce qu'est-ce que c'est. C'est, en gros, l'Europe dessinée par un cancre de l'école. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous allons bien reconnaître, par exemple, les îles britanniques. Là, vous avez une partie de la France, mais la montagne, en fait, tout le... On va dire... Tout le royaume de la montagne prend ce qu'on appelle la France et ce qu'on pourrait ressembler à l'Espagne. Mais en fait, non, pas du tout, parce que l'Espagne, elle est ici, c'est la Castille qui représente... Mais l'Italie, c'est Vodace qui est ici. Et vous voyez que ici, sur le bassin méditerranéen, on est complètement en dehors de la réalité de notre géographie à nous. Donc, en fait, on a fait un mix avec le monde de notre montre à nous et on l'a un peu trituré pour faire un monde fantastique. Donc, en fait, vous allez pouvoir évoluer dans une dizaine de royaumes qui se rapprochent beaucoup de notre... de nos royaumes que l'on connaît, mais avec une certaine différence. Et d'ailleurs, en fait, c'est surtout pour moi, on est plus dans l'archétype ou la caricature qu'on pourrait imaginer des royaumes européens au XVIIe. Et donc, là, nous en avons une dizaine. Donc, une dizaine, on commence par l'Avalone. L'Avalone, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Angleterre, grosso modo, avec une reine qui a le Graal, qui lui donne sa légitimité. Vous voyez déjà un peu le truc. Nous avons après, effectivement, la Castille. Alors, la Castille, c'est une sorte d'Espagne dans ce monde-ci. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a ? Je vais revenir dessus. À chaque fois, nous avons l'histoire du royaume. Nous avons la vie sociale, l'habitude vestimentaire. Vous voyez, on s'est quand même assez bien décrit là-dessus. L'économie, les gouvernements, les armées, et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est en fait les relations avec les autres royaumes. Et ça, c'est vachement bien. Ce qui vous permet un peu de déterminer une vie géopolitique de ce monde fantasmé, on va dire, de cette Europe fantasmée. Les Seines, ce qui est un peu le Saint-Empire ou l'Allemagne, si vous préférez. Je ne sais pas où vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on a ? Les Marches des Highlands, donc vous voyez quand est-ce que c'est. Linsmore, c'est un peu l'Irlande, c'est l'Irlande, avec son peuple un peu celtique, si vous voulez. Et vous avez ça pour la montagne. Alors la montagne, c'est grosso modo la France, alors comme vous le voyez, avec un dirigeant qui est un empereur et qui s'est aussi appelé le Roi Soleil. J'ai un peu de mal quand même avec cette dénomination. On a l'impression d'une vision en fait délirante fait par de John Wick quelque part. Le mélange des gens n'est pas toujours bien vu pour ma part. Pourquoi ne l'avoir pas gardé que c'était un Roi Soleil ? Pourquoi rajouter un empereur ? C'est débile, enfin bon bref. Voilà. Donc, vous voyez d'ailleurs, on est clairement dans une caricature de Louis XIV ici. Voilà. Donc, la Fédération Sarmatienne qui est plus le centre de l'Europe, genre la Hongrie, etc. On se retrouve avec après, alors ça, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais plus. Peut-être, en fait, c'est comme un peu la Russie. Ouais, peut-être. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Voilà. Donc, en fait, nous avons, ça c'est un peu le côté viking, du nord. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. La Vodace, c'est une caricature de l'Italie avec les hommes fiers, enfin, les hommes où il ne faut pas regarder les femmes, sinon en fait, ils vont vous embrocher, ils ne pensent qu'à l'argent. Bon, on est un peu dans la caricature italienne. Voilà. Donc, nous avons une dizaine de royaumes comme ça à explorer, dont vos personnages vont être issus, qui sont très marqués et on vous encourage à ce qu'ils le soient effectivement en jeu. Ensuite, nous avons quand même un peu plus en détail la vie en Théa et qu'est-ce qui diffère de notre bon vieux monde. Alors, la vie dans Théa, alors moi, j'ai remarqué déjà une première chose, c'est qu'on n'a pas de timeline sur Théa. Je trouve ça un peu dommage, pourquoi ? Parce que la volonté, c'est qu'on ne soit pas dans notre Europe actuelle. Donc, théoriquement, on ne peut pas se baser sur la timeline de l'Europe puisque ce n'est pas l'Europe. Mais en fait, on est quand même dans ce cul entre deux chaises parce que c'est quand même un peu l'histoire de l'Europe mais pas complètement. Par exemple, la guerre de la Croix, ce que j'avais dit tout à l'heure, je crois, c'est une guerre qui a duré 30 ans. En fait, c'est quoi ? C'est la guerre de 30 ans. Mais vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de... C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas à cette timeline. Je trouve ça embêtant de mon point de vue. Donc, la vie en Théa, on vous explique que grosso modo, en fait, c'est grosso modo la vie du XVIIe. Avec, qu'est-ce qu'on a en différence ? On voit, il y a une guilde de duelistes. Donc, les duels sont autorisés à travers des duelistes professionnels. C'est sympa, c'est amusant. Et on a surtout l'église vaticine des prophètes. Alors, l'église vaticine des prophètes, vous allez me dire pourquoi ce n'est pas la même église que notre église de la chrétienté. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, l'église vaticine, elle encourage, en fait, ses, entre guillemets, disciples à rechercher la vérité dans la création du monde par Dieu, etc. etc. Et donc, alors que notre église est plutôt opaque, Dieu a créé et en gros, c'est comme ça, vénérez-le. Là, non, c'est plus une recherche de connaissance en fait, de la création du monde à travers ses prophètes. Donc, on est un peu différent et très honnêtement, je trouve que les principes de l'église vaticine qui sont présentés ici sont plutôt bien faits. Voilà. qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, l'église vaticine, on a l'inquisition, alors c'est pareil, l'inquisition, c'est... Ce qui m'embête, c'est qu'on fait un gros paragraphe sur l'inquisition alors que l'inquisition, c'est la même que l'Europe actuelle. À la limite, on serait resté dans une Europe historique et on aurait rajouté des éléments fantastiques. En fait, on n'avait peut-être pas besoin d'écrire tout ça. Voilà. Les nations, leurs cultes, alors là, nous avons les connaissances. Alors, les connaissances, je vais vous faire le détail, mais en gros, c'est grosso modo les connaissances du XVIIe avec des différences plus ou moins marquées mais qui ne vont pas non plus révolutionner la société par rapport au XVIIe que l'on puisse connaître. Et grosso modo, alors après, nous avons effectivement les sociétés secrètes, il y en a pas mal, et un autre truc qui effectivement, là par contre, est complètement différent, c'est que les cirenes. Alors, qu'est-ce que c'est que les cirenes ? Les cirenes, c'est un peuple ancien qui vivait en Théa avant les humains, donc un peuple, je ne vais pas le dire en Théa déluvien parce que ce n'est pas le cas, mais un peuple très ancien qui en gros, qui rend que tout le monde est légendaire, il reste quelques constructions par-ci, par-là, et on n'en sait pas beaucoup, en tout cas dans le livre de base, mais vous sentez très bien que vu la présentation, ça va être quand même des éléments assez importants sur le background et sur les aventures que vos personnages vont vivre. Et en gros, voilà pour le monde de Théa. Alors, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire sur le monde de Théa ? Ouais, alors, j'y reviendrai après. La ligne directrice, en fait, moi, ce que je le reproche, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de ligne directrice dans ce monde-là, en fait, vous pouvez jouer tout, partout, tout. on reviendra après. Et entre nous, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, on joue quoi dans Théa ? Eh bien, on peut jouer tout. On peut jouer tout, partout, peut-être de trop. Je m'explique. En fait, quand j'ai parlé, effectivement, à le 7e mer, à des gens qui connaissent plus loin, on me dit, ah oui, le jeu de pirate. Mais en fait, non, ce n'est pas un jeu de pirate, 7e mer. C'est un peu trompeur, en fait, dans le titre, ce n'est pas un jeu de pirate, ça va être un jeu de KPDP, où vous allez pouvoir jouer des personnages qui viennent de 10 royaumes différents, qui peuvent, on peut tout jouer. On va pouvoir jouer, alors oui, on va pouvoir jouer du pirate, mais on va pouvoir jouer aussi du viking, on va pouvoir jouer du courtisan, on va pouvoir jouer du paysan, pourquoi pas, on va pouvoir jouer du dueliste, on va pouvoir jouer du explorateur, on va pouvoir jouer, enfin, il y a 32 archétypes différents, plus, au moins, autant, d'archétypes en fonction de votre royaume d'origine. Donc, ça fait à peu près une soixantaine d'archétypes, ce qui est vraiment beaucoup, et avec un éventail vraiment varié, où là, il va falloir qu'à un moment donné, que le maître de jeu décide à quoi il va jouer, à quoi il va faire jouer, parce que ça me semble très compliqué de mélanger, en fait, des personnages qui viennent de tous les royaumes de Théa, avec tous les archétypes différents, pour moi, ça va être le bordel à la table. Donc, il va vraiment falloir que le maître de jeu fixe à quoi il a envie de jouer. Vous avez envie de jouer des pirates ? Vous jouez des pirates. Vous avez envie de jouer des mousquetaires ? Vous jouez des mousquetaires. Vous avez envie de jouer des marchands ? Pourquoi pas ? Vous avez envie de jouer des courtisans ? Vous avez envie de jouer des... Comment dire ? Des nobles italiens ? Vous avez envie de jouer des complots ? Vous pouvez tout jouer, mais il va vraiment falloir fixer au départ le cadre de votre jeu, et ça, ça va être au maître de jeu avec les joueurs, effectivement, de voir à quoi ils ont envie de jouer. Donc, c'est un peu sa grosse force de promettre, en fait, de pouvoir, vous pouvez tout jouer. Par contre, c'est aussi sa grosse faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune ligne directrice. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'on parle de 7ème maire, à quelqu'un qui le connaît de très loin, qui en a entendu parler, il va dire que oui, c'est un jeu de pirate. Mais en fait, dans le jeu, dans le livre de base, on ne vous explique pas ni que c'est un jeu de pirate, ni que c'est un jeu de politique, ni que c'est un jeu de viking, ni que... Il n'y a rien. Il n'y a pas de ligne directrice. En fait, vous pouvez tout jouer. Voilà. Alors, c'est un avantage, et c'est sa force, et c'est aussi sa faiblesse, pour ma part. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Alors, on reviendra sur le... Là, il y a tout un paragraphe sur la conception du héros, mais je vais montrer un peu les archétypes que l'on peut, et sur quoi est basé un personnage, et puis après, on parlera du système qui, lui, est très particulier. Alors là, on arrive au paragraphe, effectivement, au chapitre 3, qui est la conception d'un héros. Bon, je vais vous passer les détails. Alors, vous remarquerez qu'on avait déjà, en fait, tous les royaumes, et on revient sur tous les royaumes, encore une fois, avec un peu de différence. On a l'apparence, les professions typiques, le comportement, et vous avez une page pour chaque royaume, pour vous aider à définir un peu plus ce que c'est, qu'est votre personnage, et quels sont ses us et ses coutumes associés au royaume dont il vient. Bien, donc, on va passer ça rapidement, parce que, bon, je ne vais pas vous montrer tout ça, c'est pas, c'est mon cas d'intérêt. Alors, le truc, c'est que je me suis dit au début, mais putain, elle est où, la feuille de personnage ? En fait, elle est tout à la fin, la feuille de personnage, mais vraiment tout à la fin, elle est ici, vous voyez. Voilà, ça, c'est la feuille de personnage, et pour tout vous dire, je la trouve particulièrement moche. Elle est moche, pour un jeu héroïque, c'est moche, c'est plat, quand même, j'aurais aimé un peu de couleur, j'aurais aimé un peu de... Là, ça n'inspire pas du tout l'héroïsme, le cap et l'épée. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, non. Voilà, donc ça, c'est la feuille de personnage. Alors, vous voyez, un personnage est défini par quoi ? En fait, ses caractéristiques et ses compétences, vous avez un certain nombre de cases à cocher, qui va être, donc là, vous avez, c'est de 1 à 5 à chaque fois. Et ça, vous allez l'avoir au moment de... Quand vous créez votre personnage, vous allez voir ses caractéristiques, vous allez avoir... Ils ont tous... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, les héros commencent avec 2 dans toutes les caractéristiques, vous avez 2 points à mettre en plus, et en plus, en fonction de la nation qu'il arrive, vous allez avoir des points supplémentaires dans 2 caractéristiques liées au royaume, à votre origine. Voilà. Donc, en fait, après, vous allez choisir un historique, et c'est ça, les historiques correspondent plutôt... On appelle ça historique ici, ça correspond vraiment à... Ou archétype, ou profession, mais ce n'est pas trop défini, ça, en fait. Là, vous voyez, on commence par archéologue, vous avez capitaine de vaisseau, commandant de bord, dueliste, érudit, artiste, domestique, prêtre, professeur, ingénieur, médecin, marin, fermier, génie, en gros, c'est des putes, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas des putes, en fait, enfin, je ne sais pas, c'est des putes. Soldats, et après, vous avez des historiques pour chaque... chaque, comment dire, chaque croyant. Agent de l'unification, barde, puritain, anthropologue, voilà, et vous en avez plein, comme ça, vous voyez, un Cossack, et chaque, comment dire, archétype, chaque profession va vous donner des avantages et des compétences. Et comme je disais, c'est ce qui va vous permettre, donc les compétences, ça vous donne plus un automatiquement, si je me rappelle bien, vous avez encore des points à mettre, etc., etc., et donc vous allez avoir des caractéristiques sur 5 et des compétences sur 5. Ça, c'est le cœur de la définition de votre personnage. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ensuite, vous avez les compétences. Alors, les compétences, en fait, on vous décrit les compétences que vous avez. Comme je l'ai dit, vous avez 10 points de compétences et vous pouvez, au départ, quand vous créez un personnage, il ne peut avoir que 3 points maximum dans un rang. En sachant qu'un rang, effectivement, comme je disais, c'est 5 au maximum et chaque rang vous donne une particularité. Par exemple, au rang 3, vous pouvez relancer un dé, etc. Et au rang 5, tous les dés qui donnent 10 sont explosifs. Donc, en gros, ça, c'est les compétences. Vous n'avez rien. Pas tellement, tellement. Les compétences, elles sont toutes ici. Vous voyez, c'est relativement succinct, ce qui n'est pas plus mal, du coup. Et après, vous allez pouvoir acheter des avantages. Alors, les avantages, vous avez 5 points. Oui, vous avez 5 points. Alors, vous avez des avantages à 1 point, des avantages à 2 points, des avantages à 3 points, des avantages à 4 points et enfin, des avantages à 5 points. Petite illustration inclusive. Et donc, par exemple, 5 points, Académie des Duelistes. Vous voulez pouvoir être dueliste. dans ce monde-là, dueliste, c'est un professionnel. ce n'est pas quelqu'un qui cherche querelle, c'est un professionnel du duel qu'on va engager pour défendre son honneur. Voilà. Et donc, chaque avantage va vous donner un avantage, quelle surprise. Par exemple, fibre héroïque, vous commencez à chaque partie avec 2 points d'héroïsme. Pied marin, vous n'avez aucun souci d'équilibre à bord d'un navire, etc. Après, donc, plus vous mettez de points, plus l'avantage est cher, plus l'avantage est important. Voilà. Donc, vous avez des avantages à choisir et à la fin, vous avez ce qu'on appelle les arcanes qui sont une vertu et un travers. En sachant que vous pouvez prendre, alors là, on les présente comme des lames avec, vous voyez, le côté positif et le côté négatif mais en fait, quelque part, on n'est pas limité par ça parce qu'on peut choisir un côté positif et un côté négatif de n'importe quelle lame. Du coup, je ne vois pas trop l'intérêt. On aurait mis 2 colonnes positives et négatives, ça suffisait amplement parce qu'on s'en fout un peu des lames. Voilà. En sachant que vous avez donc une vertu et un travers. En sachant que le travers peut être activé par le maître de jeu ou par vous. Donc, c'est un travers, ça va vous mettre forcément en porte-à-faux avec la situation mais vous donnez un point d'héroïsme. Je donne un exemple. Par exemple, travers, vous êtes naïf. Vous recevez un point d'héroïsme lorsque vous adaptez, acceptez un marché désavantageux ou croyez au mensonge ou croyez au mensonge de quelqu'un. Si vous activez ce travers, vous gagnez un point d'héroïsme. En gros, voilà. Et après, nous avons les histoires. Alors ça, c'est un truc que... Les histoires, c'est qu'est-ce que vous êtes... Vous allez être... C'est assez détaillé ce que votre personnage a comme but. Je ne sais pas, retrouver un amour perdu, défendre, retrouver son donneur perdu, enfin ce genre de choses, vous voyez, qui va se passer en plusieurs étapes, qui va donner des avantages quand chaque étape sera réalisée. Alors bien sûr, le problème pour un maître de jeu, ce genre de choses, c'est un peu comme quand chaque joueur va vous donner un background différent avec des objectifs réalisés. Alors ça, ça marche avec un, deux joueurs, par contre, avec quatre, cinq joueurs à table, chacun avec son histoire, son historique et son but précis, ça va être compliqué à réaliser pour tout le monde, surtout qu'il peut... Ça peut partir dans tous les sens. Vous allez surtout en prendre un d'un joueur, le développer, et puis vous n'allez pas pouvoir développer tout le monde en parallèle tout le temps, ça va être le bordel. Je préfère des histoires de groupe plutôt que des histoires individuelles comme ça, parce que je trouve que c'est en jeu, c'est difficilement réalisable et difficilement tenable. Voilà, et en gros, touche finale, réputation, langue, parler, etc. Et en gros, vous avez votre personnage. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du système et comme vous allez voir, il est assez particulier. Alors le système, pourquoi je dis que c'est assez particulier ? Vous allez vite comprendre. Alors, la première chose, ça va être quand on arrive dans une scène, donc le maître de jeu va décrire la scène. Je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas vous prendre l'exemple qui est dans le bouquin, tout le monde la reprend et en fait, je vais vous en prendre une autre. Admettons, vous arrivez dans un couloir, vous voulez rentrer dans une chambre, la chambre, en fait, du noble local, dans lequel, dans son coffre, il a des papiers compromettants, vous vous désirez récupérer. Dans ce couloir, à côté de la porte, il y a un garde assoupi sur sa chaise. Donc voilà. Donc le maître de jeu va décrire cette scène. Tu arrives dans un couloir, la fenêtre au fond laisse paraître la lueur blafarde de la lune. Le couloir est dans la pénombre, par contre, tu distingues effectivement la porte qui donne sur la chambre de sœur Falco et à côté d'elle, assoupi sur une chaise, un garde, la rapière au côté. Oh, que fais-tu ? Que faites-vous ? Donc chaque joueur à table va donner ce qu'on appelle ici son approche. L'approche peut être différentes choses. Elle peut être je sors mon épée et je fonce dedans. Elle peut être je m'avance discrètement du garde, je passe à côté et discrètement je vais aller ouvrir la porte. etc. Tout le monde va définir son approche comme ceci. À ce moment-là, chaque joueur en relation avec le maître de jeu va dire ben voilà, toi tu décides par exemple d'approcher discrètement du garde, de passer à côté de lui sans le réveiller. donc en fait tu vas utiliser la compétence je ne sais pas on va être ça va être astuce avec avec qu'est-ce que je pourrais prendre avec dissimulation par exemple ce genre de choses. donc et là chaque joueur va donner son approche en fait de la scène. À ce moment-là une fois que tout le monde est d'accord sur l'approche et sur les jets de dés à lancer chacun lance les dés. Donc admettons que j'ai 3 en force et que j'ai 4 en dissimulation. Je ne suis pas assez persuadé que ce serait de dissimulation. C'est un exemple comme un autre. Donc voilà. Je vais lancer mes dés. Et là je dois faire des 10. Donc là déjà je n'ai aucun 10 par exemple 7 et 3 ça fait 10. Donc ça c'est je vais le mettre de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai 5 et 5 qui font 10. Et j'ai 6 et 6 qui font plus que 10 donc je vais les mettre de côté. Et celui-là c'est un dé perdu. Pourquoi ? Parce que je n'aurais pas non même pas. Je crois qu'il faut que ça se fasse 10 exactement. Je ne me rappelle plus trop. Enfin bon bref. Admettons que je fasse 6 et 4 et il me reste un 3. Donc j'ai fait des groupements de 10. Donc je vais avoir un résultat un autre résultat et un troisième résultat. Alors pourquoi je vous parle de résultat ? Parce qu'en fait dans un autre jeu je vous aurais dit que c'est des succès. Mais en fait non. Dans 7ème mer le jeu n'est pas fait pour compter les succès. On s'en fout. En fait vous réussirez tout le temps. Mais ça le nombre c'est ce qu'on appelle les mises et les mises c'est quoi ? C'est des actions. Donc là par exemple j'ai 3 actions. J'ai 3 actions qui seront réussies. Tout le temps. Parce qu'en fait le jeu ne s'intéresse pas à savoir si vous réussissez. Le jeu s'intéresse à savoir comment vous réussissez. C'est une grosse différence. Et donc du coup là le maître de jeu va après décrire des opportunités et des conséquences. Alors là par exemple on va vous dire ben voilà la conséquence de ton approche discrète c'est que le garde se réveille. pour que le garde ne se réveille pas je te demande d'utiliser une mise. En plus de ça t'as dit une opportunité. Le deuxième truc c'est t'as une opportunité parce que tu vois que le garde à côté de lui a des clés. Les clés de la chambre. Donc pour que tu puisses prendre les clés de la chambre je vais te demander une mise supplémentaire. Donc vous allez vous comprenez très vite qu'en fait on vous donne on vous donne aux joueurs la conséquence de ses actions et les réussites de ses actions à condition qu'il dépende des mises et il ne lancera plus de dés. C'est à dire là ben je dis ok j'ai trois mises donc j'en ai une le garde ne se réveille pas la deuxième mise je lui pique les clés la troisième mise j'ouvre la porte. Par exemple. Donc le maître de jeu est obligé de vous donner les conséquences avant que vous agissiez c'est quand même assez déroutant. Comme je le disais c'est que les jets de dés ne sont pas des réussites ce sont un nombre d'actions en fait. Et bien sûr plutôt que de dire j'utilise une mise ou quoi ou machin qui risque effectivement de tomber quand même grosso modo à plat on va vous dire il faut décrire vos actions. Genre effectivement alors par exemple le garde commence à se lever d'un oeil ok je me je me plaque contre le mur je ne bouge plus le garde rejoint vers moi je me glisse derrière le rideau de la fenêtre d'en face il n'y avait pas de rideau mais le joueur décide qu'il y ait un rideau et donc il y en aura un. Le maître de jeu va dire ok d'accord le garde ne voyant rien replonge effectivement dans sa torpeur et ça va être pareil pour les combats ça va être pareil pour toutes les actions c'est à dire vous pouvez même avoir en fait des scènes génériques sur une soirée complète alors parce qu'en fait on a des scènes d'action c'est un peu près ce que je viens de vous dire et des scènes dramatiques les scènes dramatiques ça peut être une soirée complète une soirée complète va se résoudre avec un subjet de dé en avance qui va vous donner un certain nombre d'actions pour résoudre en fait toute la scène de la réception et ça pour moi ça marche uniquement si le maître de jeu les joueurs arrivent à comment dire donner des descriptions cinématographiques parce que sinon ça se résout je dépense une mise ça coûte deux mises je dépense mes deux mises etc et c'est terminé et pour moi dans ce cas là ça tombe complètement à plat donc le jeu c'est ça les jets de dé se font avant la scène et ça va vous donner des actions mais chaque action réussie par exemple vous voulez toucher quelqu'un vous dépensez une mise vous lui faites infliger une blessure un ennemi un scélérat parce qu'en fait nous avons deux types d'ennemis on a les scélérats et les bruts les bruts ne lancent jamais de dé ils ont en gros un nombre de mises égal à leur puissance et en gros les scélérats eux qui sont en gros les ennemis supérieurs principaux les antagonistes eux vont lancer des dés et vont agir un peu comme les joueurs et par exemple je sais pas moi en face de toi tu as le le capitaine Rochefort qui fait 5 mises et il en dépense 3 et il t'inflige 3 blessures donc toi tu vas te dire je dépense 2 mises pour annuler 2 blessures et j'en prends une mais si on prend comme ça c'est aride il faut vraiment avoir une description en fait de la scène il faut vraiment avoir et ça ne marche que dans ce sens là et le jeu est conçu pour ça pour que l'on raconte une histoire héroïque à la limite pas qu'on lance des dés on s'en fout c'est pour vraiment que chacun raconte avec le maître de jeu une histoire ça c'est le système et il faut une sacrée réaction une sacrée souplesse d'esprit pour arriver à décrire chaque scène d'une manière épique voilà en gros le système je voulais revenir sur alors avant de vous parler de la suite je voulais revenir sur les scélérats parce que les scélérats c'est les antagonistes principaux comme je vous ai expliqué et il n'est pas rare qu'un scélérat en fait un scélérat a deux caractéristiques il a la puissance et la réputation si je ne me trompe pas attendez je vérifie je ne me rappelle plus on va dire ça en fait il a deux caractéristiques il a la puissance et la réputation et ça ça va vous donner son niveau de malfaisance son niveau de malfaisance en fait c'est le nombre de dés qu'il va pouvoir lancer sur les scènes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure il n'est pas rare qu'un on va dire qu'un antagonisme principal lance 10D voire 15D et on va être obligé de lui affliger j'ai vu des exemples ça va être peut-être 40 blessures pour le mettre hors de combat mais ça ça se déduit de sa puissance et de sa je ne sais plus Fred putain merde tu prépares des vidéos ou quoi non en fait je les prépare mais je les fais quand même toujours à l'arrache donc je suis désolé les opportunités les points d'hérosisme oui parce qu'on a des points d'hérosisme à rajouter des dés en fait vous allez pouvoir utiliser certaines compétences et en fait les points d'hérosisme ils vont vous permettre de lancer d'autres dés également mais je ne l'ai pas ici je ne sais plus enfin bon bref peu importe peu importe donc et le jeu en fait quand vous allez rencontrer pour la première fois un scélérat de haute on va dire de l'antagonisme c'est clair que le jeu est fait pour que vous n'arriviez pas à le vaincre il va falloir vous n'y arriverez pas pourquoi ? parce qu'il a trop de puissance il va falloir lui saper ses bases il va falloir lui saper sa puissance ses alliés ce genre de choses et là ça va lui faire baisser effectivement son niveau de puissance son niveau de réputation par exemple et à la fin du coup son niveau de malfaisance et donc du coup le nombre de dés qu'il lance et voilà donc le jeu est vraiment fait pour un peu comme dans les films vous rencontrez le grand méchant la première fois vous prenez une branlée et vous finirez par la voir à la fin du film suite à vos aventures voilà donc encore une preuve que le jeu est fait pour faire un jeu pour qu'on raconte une histoire autour d'une table et non pas de savoir si vous allez réussir ou pas de toute façon vous allez réussir c'est toute l'histoire c'est en fait c'est tout le chemin comment vous allez réussir qui est qui est vraiment le point central de de l'aventure dans 7ème mer alors je voulais vous montrer quand même maintenant le système de dégâts et de morts parce qu'en fait dans 7ème mer grosso modo les héros ne meurent jamais vous avez le spirale de la mort donc en gros grosso modo on a appelé ça spirale de la mort c'est assez marrant parce que vous ne pouvez pas mourir je vais vous expliquer donc chacun a le même spirale de la mort à un exact nombre du coup chaque point et étoile c'est grosso modo alors ce qu'on pourrait dire les points de vie ici ça s'appelle des blessures à chaque fois vous prenez une blessure vous cochez une case quand vous arrivez à une étoile ça s'appelle une blessure dramatique et ce qui est marrant c'est que la blessure n'est pas forcément dramatique elle va elle va plutôt ajouter quelque chose au drama de l'histoire mais elle n'est pas forcément dramatique pour vous en fait si on réfléchit bien pourquoi ? parce que pour la première fois que vous arrivez à la première blessure dramatique la première blessure dramatique elle va vous donner un dé supplémentaire vous allez dire je suis blessé alors ça m'a tout de suite fait penser à une scène de Princess Bride quand Inigo Montoya affronte quand il s'appelle le contre-humain avec sa fameuse phrase You kill my father prepare to die on voit qu'Inigo se retrouve regardez la scène vous trouvez là regardez la scène et c'est exactement ça Inigo Montoya se fait blesser deux fois et ça va au contraire lui donner plus de plus d'alent plus de plus de hargne quelque part et en fait c'est un peu les blessures dramatiques et une blessure dramatique sur deux est positive la deuxième elle par contre est négative et quand vous arrivez effectivement à la dernière blessure dramatique vous êtes hors de combat enfin en sachant qu'une brute alors les brutes comme je le disais tout à l'heure ce sont les c'est les hommes de main grosso modo une brute ne peut jamais vous tuer elle n'a pas le droit elle ne peut pas c'est interdit c'est l'air elle le peut mais il faut qu'il dépense toutes ses mises il faut que enfin c'est compliqué et on vous dit il vaut mieux qu'il ne le fasse pas donc en fait tout simplement parce que ça va nuire à l'histoire grosso modo ou alors il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour que l'histoire soit soit comment dire soit rendue plus intéressante donc vraiment à discuter avec votre joueur et là effectivement encore une fois on voit que le jeu n'est pas là pour pour jouer le jeu est là pour raconter une histoire que le maître de jeu raconte une histoire avec ses joueurs voilà donc ça c'est en gros le système de dégâts et de morts c'est ce que je peux vous dire voilà après je vais vous parler des autres systèmes du jeu que l'on peut trouver dans le livre de base alors là on a le chapitre de la magie parce qu'en fait Théa est quand même un monde magique avec de la sorcellerie et je trouve que c'est vraiment bien foutu pourquoi ? parce qu'on a différents systèmes de magie qui n'ont vraiment rien à voir l'un d'entre eux donc ça vous permet d'avoir en fait une sorcellerie totalement différenciée entre les je ne vais pas dire école de magie parce que ce n'est pas vraiment ça alors par exemple nous avons quoi ? on a Lexenwerk je ne sais pas comment le prononcer d'ailleurs c'est une sorcellerie à base d'ongans à partir de morceaux de cadavres ce genre de choses vous voyez qui va vous donner effectivement des ongans majeurs genre bouillies funéraires par exemple vous voyez et des ongans mineurs et ce qui vont donc vous allez enduire de ça ou vous votre victime éventuellement ou une arme pour donner des effets et à base effectivement de cadavres de choses un peu dégueulasses ce que j'aime bien les chevaliers d'Avalone c'est un peu quelque chose qui vont donner des pouvoirs spéciaux aux chevaliers et pour les rapprocher un peu des chevaliers de la table ronde du roi Arthur qu'est-ce qu'on a un truc que très donc vous voyez c'est ce qu'on appelle les glamours donc glamour de chance glamour de finesse ça va donner des bonus par exemple activer ce glamour pour le restant de la scène à avoir pris un risque impliquant votre caractéristique mineure vous pouvez remplacer la valeur d'un de vos dés par un plus vos rangs de glamour le toucher de la mer qui est un peu une sorcerie alors là ça va être quoi ça va être effectivement qu'est-ce que j'avais noté là-dessus ouais ça donne des dons et des restrictions surnaturelles le porté le porté c'est une magie du sang uniquement par les mages de la montagne ils ouvrent en fait des portails avec qui leur permettent de se déplacer d'un endroit à l'autre d'une manière instantanée ce qui n'est pas sans risque parce qu'ils peuvent se perdre ce genre de choses et en fait ça c'est chaque magie du sang pourquoi ? parce qu'elle est innée et uniquement en montagne donc quelqu'un d'autre ne pourra pas les utiliser donc ça c'est le porté je passe assez rapidement parce que je ne vais pas vous le faire plus le Sanderis Sanderis c'est en gros vous avez un démon avec vous vous avez passé un pacte avec un démon alors c'est positif et négatif parce que chacun en fait que ce soit le démon ou vous qui avez passé le pacte avec chacun veut se détruire mutuellement mais donc vous avez un peu cette dualité qui est assez intéressante qui vont vous donner des faveurs le Sorte alors Sorte c'est la magie en fait des femmes de Vodace je savais bien que les italiennes étaient toutes des sorcières et je rigole enfin enfin bon voilà c'était toutes des sorcières et qui vont donner des bénédictions et des malédictions avec des bases de tarot vous voyez ce que je vois voilà donc vous avez ces différentes pratiques de sorcellerie qui sont toutes différentes et vachement bien faites là par contre c'est vraiment bien fait j'aime beaucoup parce qu'en fait j'aurais bien aimé que le reste soit aussi bien fait que ça et et c'est pas le cas là on arrive au duel et quand je disais c'est pas le cas la sorcellerie alors que j'ai trouvé chouette la sorcellerie au cas au temps le duel pour moi tombe complètement à plat moi dans un duel j'entends de voir des attaques des contre-attaques des bots des joueurs ce genre de choses et en fait là connaître une alors c'est très compliqué en plus de connaître une comment dire un style de duel vous en avez plusieurs Aldana Ambrogia Le Boucher Drexel Donovan vous avez une sauce vous voyez tout ça ce sont des styles de duel différents en fait le duel vous donne un dueliste à des manœuvres de base genre taillade parade fin de fente riposte frappe vous allez me dire que tous ces mots c'est vachement bien ouais c'est ce que j'attends aussi ouais des fins des ripostes etc et finalement par exemple taillade c'est quoi c'est une manœuvre d'attaque basique qui inflige un nombre de blessures et qui l'en rend d'armes blanches et feinte vous adoptez une posture gestuelle amener à baisser sa garde lorsque vous feintez vous infligez une blessure si votre cible est de nouveau blessée dans le même run je trouve que il n'y a pas vraiment d'interaction entre genre effectivement un qui essaie de prendre le dessus de l'autre dans un duel il y a toujours un qui va on voit toujours dans les films les duelistes qui avancent d'un côté un qui se retrouve bloqué l'autre leur pousse machin etc et là le système en fait n'est que des manœuvres qui vont infliger plus de dégâts à l'autre et je trouve ça très décevant du coup c'est comme tout le reste du jeu ça ne marche uniquement que si les joueurs et le maître de jeu décrivent font vivre ce duel par leur description ah ça veut dire c'est pas mal ça quand même ouais mais moi ça ne me satisfait pas je trouve que j'aurais bien aimé avoir une mécanique qui reflète vraiment un duel entre deux d'ailleurs en fait les duels on vous donne des manœuvres etc mais à la limite rien ne vous empêche de l'utiliser votre manœuvre de duel sur quelqu'un qui n'est pas du tout dueliste résultat des courses ça donne quand même un gros déséquilibre à ce niveau là je ne sais même pas comment ça marche exactement enfin à la lecture j'ai l'impression quand même d'un gros déséquilibre pour moi le duel ne devrait se résumer qu'entre deux personnes et entre deux duelistes ce qui n'est pas précisé pourquoi pas voilà donc le duel personnellement je n'ai pas accroché la navigation alors la navigation on vous parle de quoi parce qu'on va vous oui parce qu'en fait il y a du bon et du moins le bon c'est qu'on vous présente l'équipage du navire on vous donne des termes on vous explique des choses en fait de la navigation en gros du 17ème siècle et ça c'est vachement bien fait le matricot de première classe le maître canonnier les différentes fonctions au sein d'un navire les superstitions qu'on peut avoir on vous donne la description des navires par exemple ça va du brique au vaisseau de haut bord en passant par le galion la frégate la flûte tout ça qui sont des navires historiques avec leurs propres particularités normalement l'histoire du navire on va vous donner un historique du navire donc il va lui donner un peu une genre le black pearl qui est le vaisseau le plus rapide des océans vous avez à voir un historique du navire il aura participé à une bataille illustre etc etc et ça j'aime bien ça vous donne donc du coup par exemple bataille illustre en fait il peut enquêter ses 5 dégâts critiques au lieu de 4 avant d'être neutralisé un petit bonus comme ça par rapport à l'historique ça c'est sympa les aventures alors les aventures voilà à l'abordage aborder un navire avec succès lorsqu'une des escouades de votre équipage afflige des blessures à un ennemi en mer pour la première fois cet ennemi écope d'une d'une blessure supplémentaire vous avez les aventures ça vous donne des bonus à votre navire la première fois que le navire en fait accomplit quelque chose donc là par exemple la première fois qu'il applique un abordage vous avez un bonus la première fois que vous faites escale dans une contrée lointaine ça vous donne un bonus donc en fait c'est un peu les points d'expérience de votre bateau ce qui est ce qui est relativement sympa et là on arrive aux batailles navales et là et ben là là pour moi ça tombe à plat encore une fois pourquoi parce que alors on va dire ouais mais Fred t'es vieux jeu t'aimes bien les jeux un peu détaillés etc c'est vrai c'est vrai parce que honnêtement une flûte et un galion ça va pas à la même vitesse c'est pas manœuvrable partout et en gros qu'est-ce que vous avez vous allez simplement pouvoir faire quelques actions de votre personnage genre manipuler les voiles l'équipe de fond de cale si l'équipe médicale peut tirer au canon et l'équipe d'abordage et ça ça va être encore une fois avec un seul jet de dé par exemple la manœuvre la manœuvre dans un combat de marine à voile est absolument essentielle là qu'est-ce qu'on vous dit manipuler les voiles un héros peut monter ou grément afin de manipuler et de mettre le navire hors de portée des canons et des grappins ennemis pour une opération aussi acrobatique la finesse est assumer en de mise mais tenir bon lorsqu'on est pris pour cible par les tireurs d'en face peut également requérir la résolution mais en fait qu'est-ce qu'on va faire ben voilà ben on sait pas trop et c'est pas parce qu'il y en a un qui va monter changer les voiles que vous allez échapper au canon ennemi donc là franchement je trouve que c'est bâclé vraiment bâclé alors je sais pas s'il y a eu des extensions sur le combat le combat naval parce que du coup ça fait ou alors il faut pas le faire ou alors il faut dire ben en fait les résolutions on s'en fout des manœuvres etc vous êtes engagé en combat naval vous le racontez comme vous voulez mais encore une fois je pense que c'est ça le but c'est de le raconter comme on veut comme on veut voilà donc je vais passer rapidement sur le système de duel le système de combat naval on arrive aux sociétés secrètes alors parce qu'en plus de ce que je disais tout à l'heure sur les archétypes sur les comment dire les professions etc les royaumes votre personnage peut faire partie d'une société secrète alors les sociétés secrètes en fonction ils vont vous devoir des faveurs vous avez un système de faveurs qui en fonction de ce que vous allez leur apporter vont vous devoir en retour quelque chose donc les sociétés secrètes il y en a pas mal la fraternité de la côte c'est un peu les pirates le krutzer je sais plus ce que c'est peu importe société des explorateurs les chevaliers de la rose et de la croix le collège invisible los vagabundos alors si il y a un truc qui m'a fait rire c'est juste pour l'anecdote le truc les el vago alors non c'est pas la bagnole s'il y a des amis lorrain parce que chez nous la vago c'est une caisse los vagabundos celui qui porte le masque c'est un peu le zoro le zoro local voilà vous avez pas mal Novus Ordo Mundi de sociétés secrètes les filles de Sophie vous en avez beaucoup et je trouve que c'est justement encore une couche supplémentaire qui peuvent qui vous il faut faire très attention parce que il est hors de question d'avoir à table tout le monde qui fasse partie d'une société secrète différente sinon on se retrouve en fait dans le Barnum Circus en fait donc c'est encore un point auquel le maître de jeu doit faire vraiment attention pour garder une cohérence entre ses joueurs mais bon pourquoi pas on arrive à la dernière partie du livre de base qui est le maître de jeu et son rôle alors d'habitude je ne lis pas ce genre de choses parce que c'est souvent en fait des redites de redites et qui sont relativement inintéressantes mais là c'est un peu plus les notes du concepteur quelque part parce qu'en fait entre les lignes on voit la vision qu'avait John Wick de son jeu comment il le perçoit comment il souhaite qu'il soit joué et d'ailleurs en fait on s'aperçoit qu'il a les modes narratifs qu'est-ce qu'il a qui vous donc là après tous les différents c'est ce que je disais vous voyez là vous avez par exemple les différents thèmes vous avez la guerre l'horreur la politique l'aventure les combats l'espionnage les complots et c'est ce que je disais c'est un peu un melting pot et ce que je regrette vraiment c'est qu'il n'y ait pas de ligne directrice effectivement à à à 7ème mai ça peut dérouter ça peut enfin je ne sais pas on peut tout jouer mais on ne peut pas tout jouer en même temps ça c'est clair donc situation dramatique l'ambition la catastrophe il vous décrit tous les trucs qui sont jouables dans cette MR et c'est vrai c'est exact le fil directeur c'est un peu ce que je vous disais la casquette d'arbitre les scènes les mises il vous explique qu'il faut trancher avec justesse avoir le dernier mot etc être à l'écoute des joueurs ça c'est des conseils qu'on a un peu partout les scènes de mort les conséquences les échecs comment il faut les jouer et là on voit effectivement que le que John Wick ne veut pas faire un jeu en fait il veut faire une il veut faire quelque part une une il veut faire un film quelque part en fait il invite vos joueurs à faire un film et il faut être en improvisation constante avec les scènes les conséquences les opportunités ce qui peut être un peu d'avis pour le maître de jeu quand même assez lourd sur les épaules parce que ça va être lui qui va devoir vraiment chaque scène la faire la sublimer on va dire et pallier éventuellement les défections des joueurs qui vont être à court d'idée à un moment donné donc voilà la casquette du narrateur les techniques etc 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 voilà donc vous avez à peu près tous tous les conseils et une annexe mais en annexe il n'y a pas grand chose moi je sais voilà l'annexe en fait c'est des index et en gros c'est tout voilà donc en fait on a fait à peu près le tour du livre de base de 7ème maire alors je vais vous je vais vous amener ma conclusion alors ma conclusion de 7ème maire alors elle n'engage que moi alors quand je dis ça quand je dis ça n'engage que moi c'est que ça ne va pas être positif et effectivement je n'ai pas un avis très positif sur 7ème maire pourquoi ? alors parce qu'on se retrouve avec un système qui finalement est compliqué peut-être pour pas grand chose au vu de de ce que ce que propose le jeu car en effet le jeu ne s'intéresse absolument pas à savoir si vous allez réussir le jeu s'intéresse à savoir comment vous allez réussir c'est à dire vos actions sont toujours des réussites et on attend des maîtres de jeu et des joueurs de créer la scène du côté narratif qui va vous mettre des images dans la tête donc ça ça veut dire déjà premier point c'est que le le succès de 7ème maire d'une partie de 7ème maire ne fonctionnera que par la capacité des joueurs et du MJ à décrire des scènes héroïques être narratif et ce n'est pas le système ne créera pas ces scènes une 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 genre vous allez encore me dire l'antinomie de ça c'est par exemple c'est rôle master rôle master pourquoi ? avec ses critiques ou against the dark master les très critiques un jet de dé un critique va vous raconter une histoire c'est le jet de dé qui va vous raconter l'histoire là non d'ailleurs le jet de dé va peut-être vous raconter une catastrophe là non ça n'arrive pas c'est toujours positif c'est toujours narratif et si vous avez des joueurs qui ne sont pas assez narratifs ou un maître de jeu qui n'est pas assez narratif ça va tomber à plat et de facto ça va exclure certaines catégories de joueurs ceux qui ne sont pas forcément expansifs ceux qui ne sont pas forcément narratifs parce qu'il y a des joueurs qui aiment bien lancer les dés mais qui 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 sont vont être un peu plus introvertis j'ai par exemple un joueur qui lui souffre d'aphasie ce jeu là il l'exclut complètement il l'exclut complètement avec une aphasie il n'arrivera pas à décrire des scènes héroïques fantastiques etc etc donc le jeu quelque part me dérange beaucoup à ce niveau là parce que j'ai noté des choses qu'est-ce que j'ai noté des choses oui ça marche pour les joueurs narratifs et surtout en fait en fait 7ème mer promet en fait un jeu de KPDP mais en fait il enlève toute tension aux scènes dramatiques vu que la scène sera réussie et ça ça me pose un très gros problème en effet un héros c'est pas quelqu'un qui est sûr de toujours réussir il n'y a aucun héros qui en prenant aucun risque en restant dans son canapé aura eu le titre de héros pourtant chaque joueur sait que quand il ne prend pas de risque en fait puisqu'il sait ce qui va se passer avec ses mises avec ses jets de dés qu'il aura fait avant il sait déjà ce qui va se passer donc quelque part il ne prend aucun risque et du coup ça gomme toute la partie prise de risque toute la partie tension vous n'avez pas la peur de perdre votre personnage vous ne le perdrez pas et je trouve que là pour moi c'est pas c'est vraiment pas enfin moi ça ne va pas ça ne va pas du tout en fait mais pas du tout bon voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ouais c'est un jeu ouais c'est ça c'est un jeu c'est un jeu d'histoire c'est un jeu de narration vous allez vous raconter une histoire entre l'AMJ et les joueurs ok pourtant en fait j'ai quand même alors vous allez me dire ouais mais Fred il n'y a pas joué c'est vrai que je n'ai pas joué c'est exact ouais ouais sauf que j'ai regardé quelques actuelles plays j'ai regardé l'actuelle play de John Wick d'ailleurs j'ai regardé l'actuelle play de Rollus TV et franchement il n'y en a aucun qui m'a paru satisfaisant je n'ai pas trouvé ça génial je trouve que justement faire décrire les scènes les actions les conséquences avant ça casse pour un jeu narratif je trouve que ça casse la narration ce qui est encore un peu plus con j'ai pas trouvé ça génial je trouve que les joueurs sont un peu tombés alors le truc qui est marrant c'est que quand on voit John Wick a fait une partie en fait avec des débutants et Rollus TV a fait une partie avec des vétérans et je trouve que les vétérans s'en sortent moins bien parce qu'on sent qu'ils sont tombés on sent que ils ne savent pas trop ce qu'il faut alors que quelque part un débutant lui il est là pour raconter son histoire aussi et donc ça marchera peut-être mieux avec des débutants total quoi que c'est pareil le maître de jeu c'est les débutants ça ira pas non plus je sais pas c'est quand même bizarre moi ça me satisfait pas qu'est-ce que je vais vous dire d'autres ouais on n'est pas là pour jeter des dés mais on est là pour raconter une histoire ça je vous l'ai dit voilà alors c'est pareil vous allez me dire bon quel système mais même le setting le setting je trouve c'est le cul entre deux chaises le setting c'est entre l'historique et pas l'historique pourquoi pas pourquoi pas mais bon à la limite j'aurais préféré une Europe historique classique en rajoutant du côté fantastique ou au moins en mettant une timeline qui n'existe pas ici alors bien sûr ça sur le setting je pense que c'est corrigé par le reste de la gamme qui est assez pléthorique on a deux bouquins sur les royaumes de théâtre on a un bouquin sur on a une on a une comment dire une campagne d'ailleurs j'aimerais bien lire une campagne en fait sur le jeu de 7ème mer pour voir comment elle est articulée comment on vous propose le décret d'Essen etc ça serait intéressant à lire mais moi personnellement j'irais pas plus loin dans 7ème mer ça ne me satisfait pas ça ne me satisfait pas il y a d'autres jeux qui sont capables de faire de l'héroïque sans aller sans aller jusque là sans aller à d'ailleurs en fait 7ème mer je sais même pas pourquoi on lance les dés à la limite quelque part on devrait même pas lancer les dés on devrait faire de l'impro totale et raconter chacun raconte son histoire ça marcherait aussi bien voilà donc je vais m'arrêter là pour 7ème mer vous avez le droit de me lancer des tomates etc comme d'habitude et puis vous avez le droit aussi de faire un petit abonnement si ma critique vous a intéressé au moins en tout cas et si elle l'aura fait j'aurai atteint mon but et je suis content bon ben voilà écoutez merci beaucoup à bientôt et pour une autre vidéo je ne sais pas encore ce que ce sera on verra merci à toutes merci à tous et bon jeu